Musique Au niveau de la dette des fournisseurs, parce qu'il ne faut pas... La dette des fournisseurs, c'est la dette au niveau de l'État, la dette au niveau des établissements publics nationaux, et c'est aussi la dette au niveau des collectivités. Nous avons mis en place, pour gérer cette dette, lorsque j'étais au Trésor, un comité de suivi de la dette intérieure, qui se réunit de façon hebdomadaire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un stock qui varie. Entre hier et aujourd'hui, il y a des paiements qui sont faits, et il y a des nouvelles factures qui arrivent. Mais en termes de statistiques, je peux peut-être vous dire qu'au 16 mai, il y a 1.338 milliards qui ont été payés. 10.172 fournisseurs qui ont été payés. C'est réparti sur toute l'étendue du territoire. Et nous avons mis en place un système de paiement par antériorité. Ça veut dire quoi ? Le premier venu, c'est le premier payé. Ça, c'est le premier principe qu'on a retenu. Le deuxième principe, c'est le principe du paiement par virement. Le principe du paiement par virement pour éviter que les opérateurs se déplacent pour venir. Et ensuite, nous avons fixé un délai. Une facture qui arrive chez un trésorier, qu'il soit avec la commune, dans les EPN ou au niveau de l'État, dans un délai maximum de 90 jours, la facture doit être payée. Ce n'était pas le cas avant. Je pense qu'ils sont tous là. Avant, il n'y avait pas de période fixée. Mais à eux, je leur ai dit, maintenant que vous êtes rodés avec les 90 jours, essayez de ramener cette durée-là à 60 jours. De sorte que l'économie puisse être très dynamique. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais donc indiquer par rapport au paiement de la dette des fournisseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada